Il y a une personne dans les médias qui veut ameuter la collectivité. C'est une femme, dont je veux attirer le nom, peu importe son nom, qui a un frère qui est trisomique. Un trisomique adulte. Alors, c'est une femme qui a un frère qui est trisomique. La trisomie, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le nom le plus récent pour mongolisme. Un être humain atteint de mongolisme. Et c'est un trouble génétique acquis à la naissance. Bon, qui survient davantage chez les femmes qui ont des enfants de plus de 40 ans. D'où la détection de cette anomalie génétique très sérieuse qui donne des retards intellectuels, donc de la déficience intellectuelle, et toutes sortes de malformations à des degrés différents d'un individu à l'autre. Alors, il n'y a pas un modèle unique de trisomique. Ils peuvent être plus ou moins déficients, avec plus ou moins de malformations. Et, important à ce stade-ci, jadis, ils avaient une espérance de vie de 10 ans. Maintenant, elle est d'une cinquantaine d'années. Mais, attendez un peu, ceux que j'ai vus qui étaient rendus à 40 ans, ils étaient sur le plan de la santé royalement hypothéqués. Troube rénaux, toube, de tout ça. D'accord? Et là, ne vois-tu pas que cette femme-là, qui a un frère trisomique, se fait aller les plements et la trappe dans tous les médias? Là, ce matin, je la relis dans la Presse Plus, le Journal de Montréal, l'Empire québécois, et elle fait un bouquin pour amener la collectivité ou des groupes de pression à faire en sorte que son frère trisomique soit mis sur le même pied, soit mis sur le même pied qu'un autre être humain, s'il advenait qu'il attrapait la COVID, le virus chinois, et devait être admis aux soins intensifs. Alors là, ils veulent connaître les groupes de pression, les protocoles, si jamais on manquait de lits, de respirateurs, de médicaments aux soins intensifs pour traiter le virus chinois. Vous savez, les amis, votre rhétorique féminine est culée. Un mort, c'est un mort de trop. Ça ne marchera pas en temps de catastrophe. Lorsqu'il y a un écrasement d'avion, pourriez-vous vous enlever les doigts dans le nez et regarder comment ça fonctionne? Il y a des équipes dépêchées immédiatement qui vont faire un premier triage. selon des critères X qui varient d'un pays à l'autre, qui varient selon les ressources, selon les capacités de transport, etc., etc. Ça date de loin, là. Les hommes et les femmes d'abord, là. Ça date de loin, là. En cas de naufrage, là, c'est les femmes et les enfants d'abord. Il y avait du triage. Oui. En cas de catastrophe, c'est une autre affaire. En cas de catastrophe, où il y a beaucoup de blessés à des degrés différents, le triage va se faire, chers amis, non pas par la soeur d'un trisomique, mais par des professionnels. Des paramédics ou des ambulanciers spécialisés, des infirmières dépêchés sur les lieux, des médecins dépêchés sur les lieux, par des professionnels qui, eux, se sont entraînés et vont déployer des critères. Il va y avoir des rubans d'attachés par une patte du blessé. Il va être de différentes couleurs. Ça va avoir une signification pour les brancardiers. Avez-vous bien compris ce que je viens de dire? Ça ne sera pas le résultat d'un exercice démocratique mené, l'idée, par la soeur d'un trisomique. Est-ce que jusque-là, je me suis bien exprimé? C'est clair. Est-ce que c'est clair jusque-là? Est-ce que je peux faire une parenthèse parce que je sens que vous n'avez pas terminé? Oui. Parce que c'est hyper tabou. Ah non! Oui, libre et sans tabou, ce matin! Josée, c'est le plus beau compliment que tu pouvais me faire. Oui. Ah oui? Vous, là, en tant que, c'est parce que ça ne se jase pas du tout, là. Mais ça doit exister déjà, là. Ben oui! À l'hôpital, là, il y a une femme de 85 ans qui s'est cassée une hanche, puis tu as un jeune qui arrive du ski puis qui vient de faire une planche puis qui vient de se casser quelque chose. Qui est-ce qu'ils vont faire passer en premier? D'après moi, ça existe déjà, là, cette forme de triage-là, mais ça ne se dit pas. Ben oui! C'est évident! C'est évident que les professionnels utilisent leur jugement. Puis madame, la soeur d'un trisomique, si tu n'es pas contente, plaint-toi à l'autre professionnel. Mais ce n'est pas vrai que c'est toi qui vas prendre les protocoles puis qui vas les écrire avec ton groupe de pression. Ce n'est pas vrai! Un autre exemple. Là, on nous annonce ce matin possibilité d'un vaccin. Possibilité! Les tests, il n'y aurait pas pire pour le plaisir. On nous annonce une possibilité de 20 millions de doses de vaccins pour le Canada. On nous dit en même temps que probablement que ça va prendre deux doses pour le vaccin. Assez facile à calculer, ça fait 10 millions d'individus qui vont être vaccinés. Il y en manque une couple qui ne l'auront pas. Combien qu'on est au Canada, José? On est-tu 33 millions? 35. 35? 35 millions au Canada. Donc, 10 millions d'individus au Canada qui vont recevoir la pleine dose, 20 millions qui vont devoir attendre X temps, mois ou même quelques années. Si tout va bien. Alors, qui? Penses-tu que le trisomique qui a une espérance de vie de 50 ans qui est rendu à 42 ans va avoir les deux doses de vaccin? Jamais. Jamais. Penses-tu que le grabataire dans le CHSLD qui reste six mois à vivre va recevoir deux doses de vaccin? Penses-tu vraiment ça, toi? La réponse, c'est non. Je le vois venir, on va être dans l'émotion incroyable. On ne sera pas dans le rationnel. L'émotion, l'émotion. Oui, mais c'est mon père, il a tellement fait pour notre collectivité, ce n'est pas normal. J'entends déjà ça dans ma tête. Un mort, c'est un mort de trop. C'est une rhétorique féminine lamentable et éculée que malheureusement on a incorporée dans notre culture canadienne-française. Merci.